Europe 1 7h22 Europe 1 matin Bruce Toussaint Guy Birenbaum pour Vues du Net sur Europe 1. Bonjour Guy. Bonjour à tous. On revient sur cette info d'hier. Arnaud Montebourg, condamné pour atteinte à la présomption d'innocence du sénateur PS Jean-Noël Guérini. Ça a fait réagir les internautes. Dans une interview publiée sur le site de la Provence en 2011, M. Montebourg estimait que les faits reprochés à Alexandre Guérini, le frère mis en examen dans une affaire de marché public, ne pouvaient prospérer sans la complicité. Et de son frère, Jean-Noël, président du département des Bouches-du-Rhône, patron de la fédération départementale du PS, et alors pas encore mis en examen. Alors que disent les internautes de la condamnation du ministre ? La petite phrase de Jean-Marc Ayrault à Clermont-Ferrand en fait réagir certains. « Je ne crois pas que ce soit un motif de démission. » Benjamin Sportouche, journaliste à l'Express, tweet « On a connu soutien plus affirmé. » En même temps, il se fait reprendre de voler par Dominique Bouissou de Matignon, qui lui dit que c'est mieux de lire la suite de la phrase « J'ai toute confiance pour qu'Arnaud Montebourg continue d'exercer sa mission au sein du gouvernement. » Alors il y a aussi ceux nombreux qui reprennent l'anaphore de François Hollande lors du débat avec Nicolas Sarkozy. Comme un seul homme, il tweet « Moi, président, je n'aurai pas dans mon gouvernement des personnes condamnées en justice. » Mais le candidat n'a pas prononcé ces mots. Il suffit d'aller sur Internet pour le vérifier. Il a dit « Moi, président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres qui ne pourraient pas rentrer dans un conflit d'intérêts. » Mais oui, il ne l'a pas dit. Ils confondent peut-être avec une affirmation. On avait déjà eu cette polémique au moment de la nomination de Jean-Marc Ayrault. Vous vous souvenez ? Ils confondent peut-être, Bruce, avec une affirmation du candidat dans le journal du dimanche, le 14 avril 2012. « Je n'aurai pas autour de moi à l'Élysée des personnes jugées et condamnées. » Mais il parlait de corruption. Ce n'est pas dans la charte de déontologie non plus signée par les ministres. Alors, comme Montebourg a déjà été condamné une semaine après sa nomination pour avoir injurié les dirigeants de Cifrance en 2011. Et comme il en rajoute en expliquant hier, C'est un honneur d'être condamné à la demande de Jean-Noël Guérini qui est poursuivi pour association de malfaiteurs, trafic d'influence et beaucoup d'autres choses pas très honorables. Pas mal d'internautes se lâchent. C'est-à-dire ? Ils veulent qu'ils démissionnent. Mon joie, un ministre sauce condamné s'en glorifie. Honte pour la France. Dgeg, Montebourg, fier d'avoir été condamné. Il partant sucette les socialos. Mathieu, deux condamnations en cinq mois. Au moins, il y a un secteur que Montebourg a vraiment contribué à redresser. La justice. Élisabeth, fier d'avoir été condamné. On aura tout entendu des dizaines et des dizaines de messages, Bruce, d'internautes choqués par l'honneur que Montemour Bravache a revendiqué. Et si le pire ennemi de Montebourg, c'était Montebourg. Merci beaucoup Guy Birenbaum.